ok bon bonjour youtube on est parti pour un gameplay je sais que sur youtube vous adorez les champions qui mettent des dégâts les champions assassins les champions qui vont vite les champions qui font mal voilà bah écoute on va parler de reksai avec ça et qui devient extrêmement fort dans la méta j'en ai fait une vidéo sur la chaîne secondaire mais je vous la refais sur la principale parce que le champion est overcrack de par ses dégâts sa mobilité ses contrôles du coup qui peut impliquer grâce à son z donc je vous invite si vous aimez détruire votre opposant et supprimer des lanes qui s'arrêtent pas de push reksai le perso qu'il vous faut donc reksai c'est un personnage qui gank je vais pas vous refaire le kit entier du champion c'est un champion qui a triple auto boosté il a un bump sur le z il a une forme on va dire humaine et une forme souterraine avec des sorts différents l'idée c'est jouer sur le côté tunnel c'est ce qui crée le côté unique du champion il peut se il peut créer des tunnels pour passer à travers les murs il peut réutiliser ses tunnels l'idée c'est stacker sa barre rouge pour utiliser son e et mettre des dégâts bruts sur la cible voilà donc là je te mets en position souterraine tu ne vois pas très très loin avec le champion tu peux envoyer un projectile projectile à l'ocusepel qui d'ailleurs révèle la cible l'idée c'est de régénérer les hp avec votre barre rouge quand vous êtes sous terre hop tu régènes les hp tu prends un peu de recul et tu rebump sachant que ça met des dégâts hop est ce qu'il ya des jours de rexai sur twitch d'ailleurs cette game est fait en live sur twitch tous les jours à partir de 10h30 du matin n'hésitez pas à passer lien dans la description vous cliquez dessus vous venez follow ça fera bien évidemment plaisir rexai c'est un très bon ganker à partir du niveau 3 donc faut pas avoir peur si tu vois vraiment une lane avancée d'abuser de ça quoi là tu vois par exemple je vais vous apprendre la petite technique du kirikus andré donc la mid tu vois c'est mais là je me transforme en mais enfin je suis sous terre quoi et grâce à ça je vais faire un tunnel ici je vais attendre le niveau 2 de sénat si je peux voilà je crée un tunnel ici et je vais chercher le djinn hit and run je garde le e pour le finisher et voilà et je peux même reprendre le tunnel mon frère regarde alors faire ça là où c'est problématique c'est que du coup tu perds on va dire ton clear jungle dans le sens où là déjà on l'a vu ici ken il a commencé bot side je crois du coup là on sait qu'il est top il n'a pas de red buff ça c'est une très très bonne information vous savez ce que ça veut dire la team c'est vraiment le meilleur ganker du jeu je pense qu'ils si vous avez des idées de ganker sans qui aussi sont aussi fort que enfin il ya jarvan là tu vois je l'ai vu avec le radar là là tu vois je le vois il est là par contre essayer de me battre j'ai attendu hop j'ai vraiment attendu qui flash pour mettre le tunnel je sais pas si vous avez capté les runes vous les voyez en bas à gauche il ya plusieurs écoles sur excès vous pouvez jouer l'oeuf les il peut le jouer électro q vous pouvez jouer conqueror bien évidemment la rune conqueror c'est celle qui est la plus polyvalente c'est celle qui vous permettra des failles de plus ou moins long et de gérer la part la majorité du l donc n'hésitez pas à jouer conqueror surtout que l'arbre précision est très très fort contre avec les combattants donc faut pas avoir peur d'utiliser cette rune bon j'ai 600 le smite je vais essayer de voler ça normalement je vais croiser le cane le but ça va être de l'eau de smite hop d'ailleurs je peux peut-être le trade je suis chargé en stack rouge conqueror en fait j'avais pas le bump du coup je pouvais pas faire plus après c'est pas plus mal bon en tous les cas je suis vraiment bien mais j'ai 1500 gold et c'est à partir de maintenant que le power spa il va s'activer donc avec ça il vous allez voir une fois qu'il commence à avoir des items le champion il est très très intéressant en termes de damage là vous avez deux choix soit tu continues à clear le top side et à ce moment là tu vas chercher des camps qui sont niveau 1 soit tu continues à gank que je vous rappelle que rex il n'est pas un personnage led game donc ce qu'il faut faire quand tu joues avec ça et c'est appuyé là où tu peux gants facilement là tu vois très bien qu'au bout ça fait que fight j'ai de grosses chances de réussir à tuer mais mes cibles surtout qu'ils sont low life où je vais essayer d'aller les focus vraiment tu peux jouer que d'un side de la map si tu veux avec excès là je suis vu on va se calmer à joie mid c'est grand câble le yazoo il fait que des dash in une heure france pas trop mal vous avez vu dans les fight long les dégâts que je mets et le e en fait c'est ce qui rend rex il est très très forte parce que c'est des dégâts brut quant à la barre rouge tu fais vraiment beaucoup de dégâts et le but c'est de le mettre sur le côté finisher quand le mec il est low life vu que je joue coup de grâce en plus de ça là tu vois à trox tu vois dès que le mec il dépasse cette ligne c'est free gank en fait pour rex alors qu'avec d'autres champions tu peux pas forcément dans ce genre de truc là en fait tu peux passer là tu peux faire un tunnel ici je vais essayer de vous montrer même si c'est pas le truc le plus optique pour ce gang j'ai juste vous montrer qu'il ya ce gang là qui est très très fort sur le perso tu te mets ici tu fais une tunnel là donc du coup ah bah voilà je suis vu ici là il m'a pas vu je crois bah rien à faire c'est du moins où tu te fais même pas avec ça et tu sais que tu vas te prendre la triple auto et tu sais que tu vas prendre le finisher avec le coup là il ya un tunnel qui est sympa c'est celui-là aussi hop ça te permet d'invade au pire des cas si le mec il vient conteste tu reprends ton tunnel à l'époque rexai ça se jouait griffes du roder mais vu que la griffes du roder n'apporte plus le dash maintenant ça se joue beaucoup plus bruiseur aussi petite information j'ai pas précisé le air de rexai quand tu as touché une cible que ce soit avec n'importe quel sort tu peux appuyer sur le sort du de l'ultime et tu vas te téléporter sur la cible tu vas aller derrière elle et ça c'est un finisher en fait pour savoir que ce sort là resettent l'agro de la tour si jamais vous attaquez un mec sous la tour que vous appuyez sur l'ultime vous allez rentrer sous terre et vous allez disparaître de la map donc n'hésitez pas à prendre l'agro dans un premier temps et après de finir la cible avec le air le but est d'estropieur l'estropieur me permet d'avoir la range je sais pas si vous avez capté le build j'ai pas la range pour le bump avec mon z mais avec l'estropieur vu que c'est plus large que mon bump ça me permet de le slow à distance et de le rattraper et là avec le zonard je vais pouvoir voilà tu vois je finis le gazo vous avez capté ce que j'ai fait j'ai fait un tunnel pour sortir le cane de l'herald du coup il a flashing l'herald parce qu'il voulait le smite voilà il est là en pls mental du coup là je suis dans un stuff accéléré le but c'est d'aller chercher le coup près noir c'est un stuff off tank et réduction d'armure là je smite et si j'ai la range hop je m'en rapproche c'est fini c'est fini pour toi oh bah alors je sais que je suis gourmande des fois quand je joue mais la cassio qui flashe bon je crois qu'il a eu avec Sivir ça peut faire un truc là je joue en deux temps Yasuo à gauche ok ah j'avais trop bien joué je le finissais mais comment le jean il est si bien dans la game bon on a un petit souci de botlane il voit les cercles tes alliés exactement alors c'est faible pour toi parce qu'il y a plein de moments où tu vas rien voir mais tes alliés eux ils ont la vision et la vision normale plus tes petits cercles il est où le zonia ok on force pas mal de summoners ok on a le kane enfin le klen qui arrive c'est très très bon ça faut qu'il prenne l'aggro très très bien fait ça on va chercher lui on le slow on va pas aller plus loin ok on peut aller plus loin on va pas plus loin allez open je sais pas ce qu'il se passe là il y a eu des switchs un peu différents ok velkoz ok on est bien là le but c'est de fight tunnel je air pour éviter le E je me repositionne je vais chercher le jean je le bump je charge j'estropieur j'ai pas touché je crois je garde la range pour le cuspel je finis cuspel on va chercher le yazoo on se sert non ça a pas du tunnel hop tunnel ici on smite on rattrape estropieur E on reprend le tunnel ok non pas du tout j'ai raté ok lourd dans ce build elle adore l'esropieur elle adore le coup pris noir et elle adore le manteau de la nuit pourquoi le manteau de la nuit ça te permet d'avoir une banshee et d'arriver en mêlée sans te prendre le premier stun que tu vas recevoir hop et là par exemple tu vois je vais faire un manteau de la nuit manteau de la nuit ça va me permettre par exemple d'esquiver le E de Velkoz esquiver la tornade de Yazoo le Z de Kane et du coup je vais pouvoir toucher la cible que je souhaite éliminer là ce que vous allez voir ça va être quelque chose 20 mois déjà aou aou force à toi voilà le plus dur de Rek'Sai c'est vraiment quand ils ont décidé de regroup parce qu'en 5v5 c'est pas le meilleur champion je vais leur préférer un Wukong ou un jeu comme ça quoi 3 mois déjà mon fils je suis où là ? que du bonheur et de la bonne humeur grand souris il est content de jouer à DC le petit Jin musique mètres 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 . Tu vois, tu mets le red trinket, là tu vois, je vois quelqu'un, Kayn, couperet noir, slow. C'est gênant le perso, c'est gênant, oh sa mère ! Bon après, là, ça ressemble à du smurfing, mais dans tous les cas, Rek'Sai, t'es censé avoir beaucoup de kills vu que le perso est un finisher. Oh, c'est FF les gars, c'est un nom marrant. Si tu sais, auto-attaque, te déplacer avec tes sorts et jouer sur le côté finisher, reset agro et tout, le champion, il est vraiment fait pour exceller en termes d'assassins et de rythme de jeu, c'est ça qui est très important, c'est que Rek'Sai, ça rythme le jeu. Je vous mets le graphique pour que vous compreniez les dégâts. Donc voilà, le perso n'est pas un perso late game, c'est un champion en teamfight qui va être difficile à prendre en main. Essayez-le, vous m'en direz des nouvelles. J'avais fait des guides sur Rek'Sai, de toute façon, vous tapez guide Rek'Sai sur YouTube, vous trouverez forcément un chaussure à votre pied. Je vous montre qu'est-ce que ça vaut dans la méta actuelle, je vous ai montré le stuff classique. Estropieur, couperet noir, où tu peux faire Estropieur, manteau de la nuit, si par exemple tu veux contre Vegard, des trucs squishy qui te dérangent, et après tu fais couperet noir par exemple. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à follow, partagez, likez, vous pouvez lâcher un commentaire si vous voulez vous mettre un Rek'Sai ou me dire ce que vous avez pensé de la vidéo, et rendez-vous demain ou peut-être sur Twitch. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...